Microscopie Une émission proposée par Jean-Pierre Allot Microscopie Gaël Cap Jean-Pierre Allot Gaël Cap, vous avez 33 ans à votre actif Vous avez une licence d'histoire des arts Puis vous avez passé un master en anthropologie préhistorique A l'école des hautes études en sciences sociales Puis vous avez poursuivi en études doctorales en sciences sociales Avant d'être attaché d'enseignement et de recherche au Collège de France En 2006, vous intégrez le muséum d'histoire naturelle de Toulouse A deux pas du jardin des plantes Où, enfin, vous avez fait, je crois, vos premiers pas Dans ce muséum, vous êtes comme un poisson dans l'eau Car c'est un monde peuplé de créatures qui vous fascine Cet immense cabinet de curiosité devient votre air de jeu Plus exactement votre domaine d'exploration Car vous devenez chef de projet Et vous bâtissez de A jusqu'à Z Une exposition à l'instar de celle que l'on peut voir Jusqu'à la mi-2014 consacrée à l'ours Le muséum, c'est, je crois, 140 personnes Plus de 30 métiers Et vous allez nous faire pénétrer dans cet univers Où la science côtoie l'histoire Où l'histoire naturelle devient naturellement accessible Pour peu que les choses soient bien présentées C'est donc à une extraordinaire leçon de choses A laquelle vous nous conviez dans cette microscopie Je vous remercie d'avoir accepté d'y participer Alors d'où vous tient, d'où vient Gaëlle Cette curiosité naturelle ? Oh et bien probablement de vacances Que je passais à la campagne Et où je passais mon temps les mains dans la terre A faire des dînettes avec de la boue Et à observer tous les insectes qu'il y avait autour de moi Et j'ai toujours trouvé la nature merveilleuse Et je reste encore aujourd'hui très terrienne Et très sensible Même lorsque je vois un champ cultivé Je peux parfois être émue Donc j'ai ce goût de la nature de la terre Bien plantée dans la terre glaise ou pas quoi Oui absolument Et d'ailleurs ça m'a conduit à faire des études d'archéologie Puisque sur le terrain On a encore une fois les mains dans la terre Et puis là je me suis extraite de ce terrain là Pour aborder la question du terrain du public Puisque j'avais envie de transmettre Cet amour pour la nature et pour la vie au fond Et vous êtes issue d'une famille où on aime chercher, rechercher Ou pas, où c'est une passion qui est venue comme ça Quasiment intuitivement ? Ah non c'est venu intuitivement je dirais Parce que bon évidemment dans ma famille Il y avait bien quelques paysans Mais disons que j'ai été élevée en milieu urbain Et donc coupée quand même de cette nature Que j'ai cherché à retrouver tout au long de ma vie Alors je parlais de ce jardin des plantes Vous avez fait vos premiers pas comme tous les Toulousains Le dimanche on allait se promener au jardin des plantes Et à côté il y avait ce muséum Ah oui alors ce muséum J'y passais devant vélo Puisqu'à l'époque on pouvait louer des vélos quand on était enfant Et puis dès qu'il pleuvait Et bien on se réfugiait à l'intérieur de ce musée Et j'étais fascinée au milieu de tous ces animaux Et surtout de ces momies Qui étaient positionnées en partie basse des vitrines Ces crânes un peu déformés C'était un peu le monde de l'étrange Un petit peu le petit musée des horreurs Mais enfin qui fascinait bien l'enfant que j'étais Oui il était poussiéreux Il a été fermé très très longtemps ce musée Cette envie d'aller pénétrer ce musée De découvrir c'était quoi ? C'était la satisfaction d'éprouver une curiosité Sur des sujets bien particuliers Ou c'était apprendre à tout prix ? Je crois apprendre à tout prix Parce que dans ce musée j'ai vu beaucoup de choses de l'humanité C'est à dire qu'au delà de tous les animaux qu'on voyait On voyait aussi beaucoup de choses qui avaient été produites par l'homme D'abord par des populations étrangères Puisqu'il y a beaucoup de collections d'ethnographie Avec une ouverture sur le monde importante Et puis ces collections de la préhistoire Qui ont été ma première passion Qui me faisaient rêver Et qui me font toujours rêver d'ailleurs La préhistoire pourquoi donc ? C'est allé creuser le passé Ces milliers et millions d'années Et l'apparition de l'homme sur terre ? Et bien parce qu'à travers l'apparition de l'humanité C'est un peu le mythe des origines je dirais Chercher ce qui est au fond essentiel Dans notre nature humaine Et essayer de retrouver un petit peu Ce qui me construisait moi Dans cet univers que j'essayais d'appréhender Donc vous alliez passer vos vacances dans la Riège Dans les grottes de Nyon À Lascaux ou pas dites-moi ? Pas du tout En proche région toulousaine Du côté de Grenade-sur-Garonne Pas du tout loin Non non Pas du tout exotique Mais plutôt au milieu des champs Voilà des vaches Quelque chose d'assez simple au fond Vous avez fait quelques chantiers Durant ces études un peu ou pas ? Alors oui bien sûr j'ai travaillé un petit peu en ariège Mais aussi beaucoup dans une terre qui m'est très chère Qui est l'Aude À proximité de Carcassonne Dans le Minervois Et là j'ai fouillé pas mal de sites préhistoriques Et c'est encore aujourd'hui une épreuve pour moi Que d'arriver sur l'ère des Corbières Quand je suis sur l'autoroute J'ai une petite larme Encore qui me saisit Oui je suis très attachée à cette terre Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors qui dit fouille dit trouver des choses Sur quoi vous travaillez ? Qu'est-ce que vous avez découvert par exemple ? Alors par exemple on a travaillé sur un golfe Qui est à côté de Carcassonne Qui est très polissé Très esthétique Et bien sous ce golfe Il y a une occupation préhistorique Un grand village Qui a livré de nombreux vestiges D'une civilisation Qui s'est construite A la faveur d'influences méditerranéennes Venant notamment d'Italie Et qui montre l'origine Bien avant les Romains De ces influences Dans notre territoire Qui se sont peu à peu propagées Jusqu'à Toulouse J'ai donc travaillé sur la progression De cette culture Qui se situe à la fourchette Du quatrième millénaire Donc il y a quelque temps déjà Et qui m'ont conduite aussi A travailler sur le premier village préhistorique Qu'on a connu sur la commune de Toulouse Qui est Saint-Michel-du-Touche Qui se trouve à Ancelie Qui a été fouillé dans les années 60 Quand on a construit la grande cité d'Ancelie Et qui a livré des vestiges absolument Extraordinaires et méconnus des Toulousains Mais qui est un des plus vieux villages de France Pour cette période du néolithique Je présume que vous êtes allé voir récemment L'exposition qui a lieu au musée Saint-Raymond Non ? Non, je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller la voir Mais je ne devrais pas attarder Puisque j'ai été invitée à aller la visiter On parle d'une période beaucoup plus récente Les Gaulois qui témoignent Combien ils étaient civilisés Et n'étaient pas ce peuple rustre, barbare Qu'on pouvait supposer Mais il faut penser qu'à la préhistoire Il y avait également des liens sociaux Qui traduisaient un grand raffinement De liens entre les gens Entre les générations notamment Un soin apporté aux défunts Qui témoignait du plus grand respect Et qui parfois peut-être aujourd'hui nous fait défaut Et donc la barbarie parfois ne se trouve pas là où on le pense Avec des notions d'esthétique, de beauté Il suffit de visiter Lascaux par exemple Ce qu'on appelait la chapelle Sixtine de la préhistoire Beau titre Et qui en dit long sur la beauté de ses reproductions Oui parce que l'homme a toujours voulu transcender sa propre nature C'est ce qui nous caractérise au fond C'est d'avoir su regarder au-delà de ce qu'on voyait Et de se créer un monde de représentation D'expliquer les mystères de la vie et de la mort bien sûr Puisqu'on est conscient de la perte d'autrui Et donc c'est un mystère qu'on cherche à sonder de façon inépuisable A travers l'art, à travers les arts Et puis à travers les liens sociaux C'est ce qui nous caractérise de mon point de vue Alors en 2006, Gaël Cap, vous décidez d'entrer au muséum d'histoire naturelle de Toulouse Dans ce lieu que vous avez fait rêver quand vous étiez gamine Et puis un jour, il faut croire en ses propres rêves Car une fois sur deux, il se réalise à condition de le vouloir très fort Et vous, vous vouliez très très fort Ah oui, alors je l'ai toujours voulu Parfois je l'ai un peu dissimulé Puisque la vie est toujours un peu compliquée Quand on s'oriente dans les études Des fois on perd espoir d'arriver à ses fins Mais je crois qu'il faut s'accrocher Garder, comme on dit, le couteau entre les dents Et aller au bout Et donc là j'ai eu l'opportunité de rentrer Mais juste pour un petit contrat de trois mois Rien du tout Rien du tout sur le papier Mais pour moi c'était tout Et j'ai tout donné J'ai tout donné pour montrer que... On vous a remarqué d'emblée Ah bah j'avoue que j'étais pas très discrète Comment vous avez œuvré pour qu'on vous remarque ? C'est-à-dire que tout vous intéressait Et par là même Il y a toujours un conservateur qui s'est dit Celle-là, elle en veut Oui, voilà, j'avais une curiosité perpétuelle Et puis j'ai essayé de faire ce qu'on me donnait à faire Et puis plus encore Et de montrer que je pouvais faire toujours plus Voilà Et que j'avais envie Surtout envie Et quand on a une motivation, une énergie On arrive à aussi créer une dynamique de groupe Et c'est ce que j'ai su créer à ce moment-là Et qui a marqué peut-être ma hiérarchie à l'époque Oui, alors il y a le savoir Tout ce que vous avez pu apprendre Et puis il y a la transmission de ce savoir Et vous êtes justement au milieu du guet là Un petit peu dans votre métier, non ? Oui, alors c'est ce qui m'a aussi fait basculer au muséum Je suis passée de la recherche pure Qui s'adresse d'abord à des chercheurs, à des étudiants Et puis là vers le grand public Où on a un effet de reconnaissance immédiat Le public ne ment pas Et si vous vous trompez Ils vous le disent haut et fort Mais ça donne du sens à ce qu'on fait Moi j'étais beaucoup en quête de sens À quoi ça sert De m'en consacrer à ce domaine d'études À quoi ça sert D'apprendre pour en faire quoi Et là le public il est une récompense Il est une récompense quotidienne C'est un plaisir de voir des enfants d'abord S'approprier ce que vous leur livrez Et de voir des adultes le sourire aux lèvres Et qui ne sont pas blasés Et qui restent émerveillés par des choses simples Alors il faut dire que ce muséum Il a été totalement dépouchiré Totalement repensé aussi Dans un esprit d'ouverture justement Vous avez vécu cette période Cette renaissance du muséum Alors oui Plutôt sur les derniers temps du projet Mais c'est vrai que moi j'arrivais Avec encore l'odeur d'encaustique dans le nez Qui était un peu ma madeleine de Proust à moi Et la poussière qu'elle est avec Voilà absolument Mais je l'aimais ce vieux muséum C'était un musée de musées Mais il avait beaucoup de charme Et puis il a fallu que je m'adapte moi-même À ce nouveau lieu Et à présent je trouve qu'il est un outil formidable Parce qu'il est tourné vraiment vers le public Et que c'est le facteur principal Qui motive notre travail au quotidien Nous pensons aux gens qui viennent Dans l'établissement Tous les jours Et dans chaque action que l'on fait Nous allons continuer à évoquer ce muséum Parler de vos passions Vous êtes chef de projet Vous avez initié une exposition Qui draine un large public Autour d'un animal familier Ici dans le sud-ouest Même s'il est l'objet de beaucoup de querelles C'est l'ours On en parle avec Gaël Cap Qui est l'invité de Microscopie